Quand je suis tout seul et que je vais faire des photographies, forcément je ne suis pas vu de la même manière que quand j'arrive avec la main qui donne, c'est-à-dire l'ONG. Donc forcément la relation n'est pas du tout la même. Quand j'arrive en tant que photographe de première urgence, on va me parler d'une certaine manière, ils vont se présenter d'une certaine manière aussi. Depuis 2012, il y a des conflits entre Pygmé et la population. Et du coup, les agriculteurs ont dû se déplacer et donc ils ont pu s'occuper déjà de leur champ et ils ont principalement du manioc et du maïs. Et de ce fait, la population a commencé à avoir des problèmes pour se nourrir. Et c'est là que Première Urgence a décidé d'intervenir pour essayer de résoudre la situation. en distribuant notamment des semences aux populations des villages. Et ils m'ont demandé d'aller couvrir ce qui est en train de se passer, à savoir principalement leurs activités de distribution de semences, mais aussi d'avoir un peu de contexte sur ce qui se passait dans le nord du Katanga. Et donc moi, j'ai essayé, en étant sur place, j'ai essayé de couvrir un maximum en allant voir les différents, on va dire, les différentes parties prenantes du conflit pour essayer de parler de la thématique de manière générale. On n'est resté que deux semaines sur place, donc ce n'est pas grand-chose pour pouvoir parler de tout ça, surtout que ce sont des villages qui sont très difficiles d'accès. À chaque fois, il faut faire des heures et des heures de voitures pour pouvoir se rendre dans les tout petits villages où les gens se sont déplacés. La photo des Pygmées, je l'ai prise après une journée et demie de moto sous la pluie, dans la forêt, donc forcément, c'était une rencontre assez épique. Et quand on les a vus sortir de la forêt avec leurs arcs et leurs flèches, c'était forcément marquant parce qu'on ne s'attendait plus à les trouver d'une part et que ces mecs-là vivent au milieu de nulle part. Ils sont à des centaines de kilomètres de villages et ils vivent reclus. Ils étaient totalement en colère. Je suis resté malheureusement trop peu de temps pour pouvoir vraiment les côtoyer longtemps. mais au moins, on les a vus. C'était déjà quelque chose. Pourquoi je vais au Congo et pourquoi j'y retourne ? Il y a plusieurs aspects. D'une part, il y a le fait que quand on s'attache forcément aux gens et au pays, toutes les personnes qui sont allées au Congo et à Kinshasa disent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'installe et c'est un pays fascinant. Donc forcément, on a envie d'y retourner. Et puis on finit par connaître le pays. On a des avis. Et puis ensuite, bien après, ça fait depuis quelques années maintenant qu'il y a des gens qui m'appellent pour aller faire des reportages sur le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada